... Amen. Gloire à Dieu. Ces moments sont basés sur l'adoration que nous apportons à ce Dieu si grand, si puissant. Ce Dieu mystérieux qui s'est révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes, non pas trois dieux, mais vraiment trois personnes au sein de ce Dieu unique. C'est un mystère pour nous. Mais Dieu l'a révélé ainsi. Et surtout, il s'est révélé à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Et l'Esprit-Saint nous conduira toujours à mieux connaître celui que le Père envoyait comme sauveur de tous les hommes, Jésus. Et tout cela, nous l'avons dans un seul livre, unique livre qui est lui seul à travers le monde entier, lui seul, ce livre-là unique et parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible seule peut se prévaloir d'être parole de Dieu parce qu'elle était inspirée par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu y parle de lui-même, il parle de choses qu'aucun homme sur cette terre n'aurait pu imaginer ou comprendre si ce n'est que Dieu qui pouvait les révéler. Donc c'est pour cela que nous sommes basés sur la Bible. Et le titre de mon message ce matin, c'est la responsabilité de l'Église vis-à-vis d'Israël. Notre responsabilité, Église de Jésus-Christ, vis-à-vis d'Israël. Israël et l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ, l'Église, sont intimément liés spirituellement et prophétiquement. Chaque chrétien né de nouveau devait être infiniment reconnaissant pour le peuple juif. Et je vous pose la question, y aurait-il un évangile pour les nations et un autre pour les juifs ? La réponse, Paul la donne à cette lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome, dans Romains, chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, quiconque, quelle que soit sa nationalité, sa race, avec ou sans religion, idéologie, philosophie, peu importe, afin que quiconque croit du juif, premièrement, puis du grec, ensuite, c'est-à-dire du non-juif. Donc, il y a un même évangile pour tous les hommes, pour les juifs et les non-juifs. Nous ne pouvons pas faire mieux pour exprimer notre amour qu'encourager le peuple juif avec tous les autres peuples à recevoir le don de la vie que Dieu nous a donné à travers son Fils unique, le Messie Jésus. Dans Jean, chapitre 4, verset 10, Jésus dit à cette femme de Samarie si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et chaque fois que nous nous rappelons à Noël, à la nativité, chaque fois que nous nous rappelons de la naissance de Jésus, c'est le don de Dieu pour Israël et pour tous les peuples. Il y a un livre dans la Bible qui permet de mesurer la responsabilité que l'Église, l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ a vis-à-vis d'Israël, c'est le livre de Ruth. Dans ce livre de Ruth, nous pouvons approfondir la juste relation qui doit exister entre l'Église et le peuple juif. L'histoire d'Israël illustre la manière dont l'Église peut encourager Israël à venir sur le chemin de la grâce de Dieu, à retrouver son Dieu, notre Dieu, et comment, en tant que chrétien non-juif, nous, nous pouvons approfondir cette relation entre le Messie, Jésus et le peuple d'Israël. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Jean 82, justement en parlant à cette femme samaritaine, « Car le salut vient des Juifs ». Jésus est né juif. Il est né parmi le peuple de Dieu. N'oublions pas que notre Dieu et le Dieu d'Israël est le même Dieu. Adonai, Elohim, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël. Il est notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux. Et lui a donné son fils unique, Jésus. Nous ouvrons le livre de Ruth au chapitre 1er, et à partir du verset 20, nous lirons jusqu'au verset 21. Naomi revient à Bethléem et elle dit ceci, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, c'est-à-dire Amer, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien Amer. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Alors, Naomi parle ainsi parce qu'elle souffre. Elle souffre parce qu'à un moment donné, elle s'est détournée de Dieu. Et qui mieux que tout autre personnage que celui de Naomi peut représenter aujourd'hui le peuple juif ? Parce qu'Israël, dans son amertume, dans son éloignement de Dieu, Israël est obligé de vivre sa destinée. Et cette destinée, s'est véritablement concrétisée à partir du 14 mai 1948 où Israël a commencé à revenir dans la terre promise, dans le pays de la promesse. Et je dirais que Israël ne peut pas échapper à sa destinée. Forcément, il faut, à un moment donné, qu'Israël revienne au pays de la promesse. au lieu que Dieu a désigné la Jérusalem éternelle, au lieu où Dieu a voulu faire résider son nom d'une façon particulière, là, à Jérusalem, parmi son peuple, le peuple élu, le peuple d'Israël. D'autre part, Ruth, qui est moabite d'origine, est l'image de l'Église, de cette partie de l'Église qui est non juive, de cette partie de l'Église que l'on appelle aussi les gentils, de cette partie de l'Église qui, par sa confession de foi au Dieu unique et tout-puissant, mais aussi sa confession de foi au Dieu d'Israël, au Dieu de Naomi, eh bien, est venue, cette partie de l'Église non juive, se greffer à l'alliance que Dieu avait conclue premièrement avec Israël et qu'il conclut dans une nouvelle alliance avec Israël et toutes les nations, nous avons été greffés sur l'olivier franc, l'olivier d'origine, l'olivier d'Israël. Au temps des juges, un homme appelé Élimélec vivait à Bethléem avec sa femme Naomi et ses deux fils, Malone et Kilion. À un moment donné, la famine survint en terre d'Israël. Israël, où n'importe quelle nation ne peut échapper aux difficultés de la vie. Alors, Élimélec a décidé de quitter Bethléem, de partir de la terre promise et de partir au pays de Moab, une région étrangère, afin d'y assurer la survie de sa famille. Le nom d'Élimélec signifie Dieu est mon roi. Mon Dieu est roi. Mon Dieu est roi. Et que ce matin, Dieu soit vraiment roi dans chacune de nos vies. Mon Dieu est roi. Et celui de sa femme, Naomi, signifie ma gracieuse. Et que chaque épouse de ce matin soit comme une grâce, une source de grâce. Car l'homme a besoin de la grâce. Et tant qu'Élimélec était dans le règne de Dieu, Dieu lui a fait une grâce, une faveur. Il lui a mené Naomi, la gracieuse. Et ce n'est pas une coïncidence si Élimélec et sa femme Naomi vivaient à Bethléem qui signifie Beth maison et M du pain. La maison du pain. Parce que là où Dieu règne, là règne la vie et l'approvisionnement. Et je répète que ce matin, la source de mon approvisionnement n'est pas mon employeur, d'abord, mais Dieu. Et que si Dieu veut changer la source de mon approvisionnement, cela ne doit pas me paniquer. Parce que si la source de mon approvisionnement terrestre change, Dieu lui ne change pas. Et il veillera à ce que je ne manque de rien. Les noms des fils de Naomi et d'Élimélec ont aussi un sens. Malone signifie maladie, faiblesse et kilione, fragilité, destruction. Peut-être que à la naissance, ces enfants ont présenté de la fragilité. Et peut-être aussi, j'en suis certain, qu'au moment où ils sont nés, Israël était déjà bien fragile. À l'époque des juges, il suffit de s'en rendre compte parce que le livre de Ruth se trouve coincé entre la période des juges et le premier prophète qui apparaît sur la scène d'Israël, Samuel. Élimélec, donc, vivait sous le règne de Dieu, dans la maison du pain, à Bethléem, et il fut confronté à la famine, à la faiblesse, à la maladie. c'était un test pour sa foi. Est-ce que lorsque la difficulté survient, nous sommes tentés d'abandonner Dieu ? Est-ce que la maladie, la famine, la souffrance doivent nous pousser à abandonner Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, cela doit nous jeter dans les bras de Dieu ? Malheureusement, Élimélec a oublié le Dieu de la promesse. Et quelque chose s'est brisé dans sa vie et le poussa, lui et sa femme Naomi et ses deux garçons, hors de la maison du pain, vers une terre étrangère, la terre de Moab. Or, Moab est né de l'inceste entre Lot et sa fille aînée. Lorsque Lot a dû quitter Sodome parce que Dieu avait compassion de Lot, ces deux filles ont fait boire leur père et ont couché l'une après l'autre avec leur père qui s'est aperçu de rien. Et toutes les deux sont tombées enceintes de leur père et l'aînée a donné naissance à Moab et la seconde à Ammon. Et d'où sont sortis les peuples les Moabites et les Ammonites. On se souvient que le roi de Moab, Balak, a fait appel à Balaam pour maudire Israël. Et Élimélec est allé dans ce pays-là, le pays qui appelait la malédiction sur Israël. Mais Dieu n'a pas écouté Balaam et il a changé la malédiction en bénédiction. Je puis vous dire ceci. Et je le répète, tous les médiums, tous les voyants, tous les sorciers d'Aix-en-Provence pourraient se donner la main et faire le tour de cette église qui est ronde. Déjà, on leur félicite le travail. Donc, ils pourraient se donner la main, faire la danse autour. Ce n'est pas moi qui tomberai, qui plierai, mais ce sont eux. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, le Saint-Esprit. Aucun sortilège, aucun, je dirais, signe de malédiction ne peut toucher celui qui se confie et qui reste confiant en Dieu. Ça, c'est clair et net. L'Éternel a même ordonné à Israël d'exclure de son assemblée le Moabite et l'Amonite jusqu'à la dixième génération. C'est ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 23 verset 4 à 7. L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours du fait qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte et parce qu'ils ont soudoyé payé contre toi Balaam fils de Béor de Péthor en Mésopotamie pour te maudire mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction bénédiction parce que l'Éternel ton Dieu t'aimait tu n'auras souci ni de leur paix ni de leur bien-être tant que tu vivras. Donc Elimelech s'en va sur une terre maudite il s'en va vers un peuple maudit en terre de Moab et il n'est pas étonnant qu'en terre de Moab en terre maudite en terre étrangère et bien il s'est passé des choses terribles Elimelech est mort et même si dans un premier temps il y a eu de la joie parce que les deux garçons se sont alliés à des filles moabites même pas des filles d'Israël mais à des filles moabites et bien ces deux garçons vont eux aussi rejoindre leur père dans leur tombe et c'est ainsi que Naomi et bien se retrouve sans mari sans fils il ne lui reste que deux belles filles et encore ce ne sont pas des Israélites ce sont des moabites il ne lui reste que ces deux belles filles et elle va retourner à Bethléem plus démunie qu'avant son départ elle se retrouve seule et certainement sans trop d'argent ni sans trop de provisions et de réserve alors à ce point nous pouvons nous demander là aussi qui nous donne la vie qui nous a donné la vie sache que ton père et ta mère n'ont pas été suffisants pour te donner la vie sache que celui qui a permis la vie à présider à ta vie tu n'es et tu ne seras jamais un accident tu n'es et tu ne seras jamais mal aimé parce que tu vis par sa grâce et parce que Dieu t'aime il t'encourage à vivre pour lui et lorsque nous sommes confrontés je le répète à la maladie à la souffrance à l'adversité au problème de la vie quand nos émotions veulent nous envahir au point de nous faire penser que Dieu nous a abandonné mais c'est faux Dieu ne nous abandonnera jamais son nom c'est l'éternel son nom c'est je suis ça veut dire qu'il est éternellement présent jamais absent est-ce que déjà vous avez fait l'expérience de situation vous vous êtes demandé mais Dieu où es-tu et Dieu est toujours là et Jésus nous a fait cette promesse je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors le départ de Bethléem de Naomi et d'Elimélec illustre l'histoire des juifs Israël qui était appelé à vivre sur le règne de Dieu dans sa présence et sous sa protection Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'il ne lui manquerait jamais de pain qu'il le protégerait de la maladie de l'adversité qu'il resterait avec lui dans Deutéronome chapitre 5 verset 33 Dieu dit vous suivrez entièrement la voie que l'éternel votre Dieu vous a commandé afin que vous viviez que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous prendrez possession dans le pays dans le pays car s'il y a un peuple qui est attaché à sa terre s'il y a un peuple qui est attaché à un pays plus que tout autre c'est bien le peuple d'Israël parce que c'est cette terre-là que Dieu a désigné pour son peuple et durant tout le cours de l'histoire d'Israël voyons que l'adversité la maladie l'humiliation ont toujours été enracinées chevillées je dirais au pied d'Israël pourquoi ? parce que malheureusement Israël n'a pas toujours été fidèle envers l'éternel Israël ne s'est véritablement jamais totalement vraiment soumis au règne de Dieu et parce que Elimelech et Naomi ne croyaient plus dans la fidélité de Dieu dans ses promesses ils ont cherché assistance ailleurs dans un pays étranger non seulement là où Dieu ne régnait pas mais en plus un pays ennemi de Dieu ennemi d'Israël parfois je suis étonné que certaines ou certains chrétiens nés de nouveau vont chercher dans une autre religion vont chercher dans une autre région vont chercher dans un autre pays et bien des choses qu'ils pensent trouver alors que là où ils sont elles sont ces choses elles sont ces choses c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de vaincre et de gagner là où l'on naît c'est vrai que c'est pas toujours simple de guérir des blessures que peuvent nous faire nos frères et nos sœurs là où l'on naît mais là où l'on naît Dieu dans sa grande compassion dans sa patience dans sa fidélité dans sa miséricorde est là pour nous consoler nous réconforter nous aider à nous relever à aimer à pardonner et à aller de l'avant par sa grâce les Israélites comprenaient très bien que Dieu ne régnait pas sur le peuple de Moab mais il y avait un autre Dieu qui régnait sur cette tribu c'est le Dieu Kemosh et ce Dieu qui est moche le nom dont le nom signifie celui qui a servi celui qui a servi il a servi alors que Dieu nous appelle à le servir le Dieu qui est moche ne lui demande rien du tout il a servi d'office et en plus dans ce Dieu qui est moche on sacrifiait des enfants que l'on brûlait vifs je ne sais pas si vous pouvez penser à tous ces petits garçons petites filles ces premiers-nés que l'on sacrifiait vivant au Dieu qui est moche le hurlement de ces enfants qui étaient brûlés vifs quelle horreur quelle horreur comment on peut abandonner ce Dieu si grand si bon pour se jeter dans les bras du prince de ce monde de ténèbres si cruel et si méchant et même si Élimélech et Nahomé n'en étaient pas pleinement conscients ils se plaçaient sous l'autorité d'un autre Dieu étranger attendant de lui aide et vie alors que c'était le Dieu de la mort dans le premier livre du prophète Samuel nous voyons le désir d'Israël de fuir justement l'autorité de Dieu sur sa vie et d'être comme les autres nations dans 1 Samuel chapitre 8 versets 5 à 8 nous lisons ceci les israélites dirent à Samuel voici tu es vieux merci je l'avais remarqué et que tes fils ne marchent pas sur tes traces et ça c'est dommageable maintenant établi sur nous pour nous juger un roi comme en toutes les nations ah faire comme les autres nations Israël avait un roi c'était Dieu c'était la théocratie mais Israël voulait un Dieu humain un Dieu de chair aux yeux de Samuel c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit donne nous un roi pour nous juger et Samuel pria l'éternel vous savez que la vie de Samuel a été une vie de prière tout petit il commençait à prier et jamais Samuel n'a laissé tomber à terre une parole de l'éternel parce qu'il y avait une telle communion dans la prière l'éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'il rejette c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux c'est clair et net ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Egypte voyez et jusqu'à aujourd'hui ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux dans Jus chapitre 10 verset 11 à 14 l'éternel dit aux Israélites des Égyptiens des Amoréens aux Ammonites des Philistins des Sidoniens Amalek et Mahon vous ont opprimés et lorsque vous avez crié vers moi ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains mais vous vous m'avez abandonné et vous avez rendu un culte à d'autres dieux c'est pourquoi je ne vous sauverai plus allez criez vers les dieux que vous avez choisis qu'ils vous sauvent au temps de la détresse et puis dans Jus 21-25 en ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël mais ce n'est pas une excuse pour que chacun fasse ce qui lui semblait bon parce que quand même Dieu était là comme roi sur Israël et ce désir a caractérisé Israël jusqu'à nos jours le peuple juif dans sa grande majorité s'est détourné de Dieu et tire sa vie et son orientation en dehors de lui comme à son habitude et avec bien entendu son lot de conséquences toujours désastreuses finalement Israël est devenu comme Naomi amer pauvre et vide sur le plan spirituel et Israël a perdu infiniment plus sur le plan spirituel qu'il n'a gagné sur le plan géopolitique elle est de même pour nous si nous laissons nos besoins nos problèmes nous éloigner de Dieu si nous abandonnons la royauté de Jésus sur notre vie son assistance infaillible et si nous cherchons de l'aide ailleurs nous perdrons tout et nous serons misérables car dans un pays étranger sous le règne d'un autre Dieu le prince de ce monde il n'y aura que mensonge destruction et mort ne croyez pas ceux qui ont quitté la royauté de Jésus et qui vous disent qu'ils sont heureux ne le croyez pas et surtout je vous en supplie ne soyez pas de celles et de ceux qui parlent mensonge les encourager à rester hors de la royauté de Jésus je vous le dis et je vous le demande ne soyons pas de ceux qui ont courage ceux qui ont quitté la royauté de Jésus à les encourager à croire que là où ils sont ils sont plus heureux c'est faux c'est un mensonge et si vous le dites vous êtes menteurs menteuses et ça nous ne pouvons pas le dire parce que nous savons que notre paix notre joie et notre salut dépend de Jésus et qu'à l'heure de la mort c'est pas les copains les amis nos arrangements notre famille ceux que nous avons peut-être bernés achetés etc qui nous seront d'une inde précieuse mais à l'heure de la mort la vérité elle sera là si tu crois au Seigneur Jésus il sera à tes côtés il n'y aura ni peur ni panique il y aura la paix car Jésus l'a dit je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors après la mort de son mari et de ses deux fils Naomi décida de retourner à Bethléem elle s'est rappelée on se rappelle toujours et c'est bien de se rappeler de l'église du corps de Christ c'est bien de se rappeler d'un frère d'une sœur qui a été toujours à nos côtés comme un encouragement comme une maison de pain de ce frère de cette sœur à qui on peut peut-être téléphoner parler de nos états d'âme de dire j'ai envie de revenir mais j'ai peur de dire ne t'inquiète pas mais reviens on ne te jugera pas on t'accueillera on t'aimera on comprendra on t'accompagnera on sera là dans ta restauration on n'est pas là pour faire un jugement on n'est pas là pour faire la police où étais-tu qu'a fait-tu etc où es-tu quand etc non on est là pour accueillir on est là pour aimer donc Naomi décida de retourner à Bethléem elle qui était partie pleine d'espoir on part toujours dans le but de réussir moi je m'en vais je vais réussir vous allez voir les gars je vais en mettre plein à vue je vais réussir je vais réussir et puis il faut revenir j'ai eu quelqu'un au téléphone il m'a dit pasteur je suis monté à Paris pour réussir et si je dois redescendre ça sera la honte pour moi on part pour réussir mais si on ne réussit pas ayons l'humilité de revenir elle revient dans un échec absolu elle revient amère accusant Dieu de son malheur elle revient pauvre elle revient vide d'un côté ce retour est un miracle en soi revenir ce fils prodigue qui revient dans la maison du père c'est un miracle en soi Naomi qui revient en terre d'Israël c'est un miracle en soi que le 14 mai 1948 monsieur Ben-Gurian ait proclamé l'état d'Israël indépendant et en 1967 Jérusalem capitale ignaléliable d'Israël c'est quelque chose qui est un miracle en soi ça relève du miracle aucune nation n'est ressuscité comme Israël est ressuscité aucune nation n'a retrouvé son pays sa capitale comme Israël l'a fait c'est un miracle parce que Dieu est Dieu mais de l'autre côté il devait en être ainsi parce qu'Israël doit toujours revenir sur le lieu de son héritage Israël est lié à la terre Israël est lié au pays de la promesse et c'est la vocation je le disais et le destin du peuple juif que de revenir dans le pays de la promesse Genèse 13 15 car tout le pays que tu vois dit l'éternel Abraham je te le donnerai à toi à ta descendance pour toujours pour toujours pour toujours pour toujours pour toujours et pour toujours ça veut dire pour toujours parce que même si on est absent mais le don est là et c'est pour toujours et ça sera pour toujours tout comme Jésus Jésus est là il est parti mais pour toujours il est là au milieu de nous et nous serons avec lui pour toujours dans la gloire éternelle pour toujours alors Israël peut errer sur toute la surface de la terre on peut chasser Israël de sa terre mais quel que soit le jugement qu'il supporte il devra revenir sur son lieu et c'est un miracle en soi et c'est un signe peut-être de la fin des temps du proche retour de notre Seigneur Jésus Christ jusqu'à ce que cette génération qui ait vu cela passe et bien le Seigneur a promis son retour je laisse ça comme cela sur votre coeur en tout cas Israël qu'il le veuille ou non n'a pas d'autre lieu que la terre promise que la terre où se trouve Jérusalem et Dieu attend toujours son peuple dans ce lieu et Naomi revient donc à Bethléem tout en ne sachant pas si elle retrouvera la vie si elle retrouvera les moyens si elle retrouvera la subsistance mais elle tenait Dieu quand même pour responsable de tout ce qui lui était arrivé dans Ruth 1 13 car mon sort est plus amer que le vôtre et la main de l'éternel s'est abattue sur moi c'est ce qu'elle répétera d'ailleurs lorsqu'elle arrivera à Bethléem au verset 20 Ruth 1 20 elle leur dit ne m'appelez pas Naomi appelez-moi Mara car le tout puissant m'a rendu la vie bien amère oui son accusation est amère et c'est exactement la même accusation que le peuple juif porte contre Dieu actuellement leur amertume est profonde où était Dieu pendant l'holocauste 6 millions de juifs exterminés dans les chambres à gaz où était Dieu où était Dieu pendant ces pogroms c'est-à-dire ces exclusions lorsque le roi d'Espagne a banni les juifs de la terre d'Espagne lorsque la France lorsque les pays européens se sont ligués contre les juifs et ont désigné les juifs comme étant leurs problèmes et leurs malheurs où était Dieu durant les siècles et on comprend l'amertume qui est la chevillée aussi au coeur du peuple juif parce que pour lui Dieu était absent grand absent de l'histoire or Dieu n'a jamais jamais été absent même les religieux aujourd'hui en Israël ne s'attendent pas à ce que Dieu agisse alors ils ont transformé la relation à Dieu en religion avec des rites avec des traditions tout comme dans la chrétienté il y a des religions qui soutiennent leur relation à Dieu qu'à travers des rites et des traditions mais Dieu n'a que faire de nos rites de nos traditions de nos religions Dieu veut une relation vivante une relation de père à fils de fille à père une relation vivante entre Dieu et nous à travers Jésus Christ c'est une évidence qu'Israël traverse une situation difficile même encore aujourd'hui une situation dans laquelle nous ne voyons ni ses leaders religieux et encore moins ses leaders politiques inviter Israël à se tourner vers Dieu à prier le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le Dieu du Messie Jésus le fait que Dieu soit très peu nommé dans la situation actuelle montre que le peuple juif sauf une minorité et comme Naomi il n'attend désormais rien de Dieu et il est et reste profondément amer mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans Ruth chapitre 1er verset 16 à 17 Ruth va dire à sa belle-mère Naomi qui demandait à ses belles-filles de la quitter maintenant mes filles j'ai plus de mari j'ai plus de fils à les trouver dans votre peuple des maris parce que même si je devais tomber enceinte la nuit prochaine le temps qu'ils grandissent vous serez vieille alors partez mais voici que Orpah va embrasser sa belle-mère va partir mais Ruth elle va s'attacher à sa belle-mère elle dit ceci dans Ruth 1er 16 ne me pousse pas à te quitter à me détourner de tes pas c'est beau quand une belle-fille est attachée comme ça à sa belle-mère Amen c'est vrai aussi quand un gendre est attaché à son beau-père et sa belle-mère ça c'est sûr où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu où tu mourras je mourrai et j'y serai enseveli que l'éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi ça c'est extraordinaire ça c'est extraordinaire extraordinaire Ruth vient d'un pays païen Moab je le répète elle est l'image de cette partie de l'église qui est non-juive c'est-à-dire nous disciples de Christ des autres nations appelés gentils mais ce qui est extraordinaire c'est que malgré le mauvais témoignage de Naomi et bien elle a su voir à travers Naomi le Dieu d'Israël parfois il y a des chrétiens qui sont minables qui donnent des témoignages minables il y a des serviteurs de Dieu qui sont minables et qui donnent des témoignages minables mais malgré cela Dieu fait une grâce particulière ils arrivent à comprendre à détacher Dieu du minable vers le formidable je me souviens d'un chrétien à Toulon avant que le culte ne commence frère ma fille va se faire baptiser à l'assemblée de Dieu de Nice et j'ai répondu à ce papa et bien vous n'y êtes pas pour grand chose c'est pas votre faute ça se fait baptiser ça c'est moi qui le vous dit et il a été il était obligé d'en convenir que si sa fille se faisait baptiser c'était pas à cause de son père parce que quel témoignage le papa quel témoignage Seigneur ta grâce mais elle a su faire la différence entre le comportement de son père et le Dieu et son fils unique Jésus qu'elle a découvert dans la Bible dans la parole de Dieu et en dépit des déceptions parce que Ruth est veuve comme sa belle-mère en dépit des déceptions et de l'amertume de Naomi Ruth quand même finit par découvrir le Dieu de Naomi un Dieu différent du Dieu de Moab un Dieu différent des autres dieux tribaux qu'elle connaissait à ce moment là et Ruth va faire ce choix extraordinaire cette confession de foi elle reconnaît que le Dieu d'Israël est l'unique et vrai Dieu et nous le reconnaissons et c'est à cause de ce Dieu là que nous sommes bénis vous et moi car la bénédiction d'Abraham est une bénédiction pour toutes les familles de la terre et Ruth a été béni et Ruth a été sauvée parce qu'elle a cru dans la révélation du vrai Dieu il y a plus encore son obéissance à la voix de Dieu mais aussi cette obéissance qui va ramener à la vie la foi morte de Naomi et c'est là le rôle de l'église que notre foi puisse raviver la foi d'Israël que notre amour pour le Dieu d'Israël puisse raviver l'amour d'Israël pour le Dieu d'Israël c'est là notre mission c'est là notre vocation au lieu que les chrétiens aient condamné le peuple juif en le désignant comme déicide tuant Dieu nous aurions dû aimer et porter Israël et prier pour Israël parce que le salut vient des juifs parce que c'est de la descendance d'Abraham que nous avons été sauvés et c'est de la descendance d'Abraham que vient le Messie il y a là encore quelque chose à souligner dans la personne même de Ruth c'est sa fidélité cette fidélité envers sa belle-mère et cette fidélité l'a poussée à quitter son peuple le peuple de Moab à quitter sa culture à quitter sa religion au Dieu qui est moche elle a dû quitter ses relations familiales elle a dû tout quitter pour suivre Naomi suivre le Dieu d'Israël et venir en terre d'Israël parfois dans nos vies des choses qu'il faut quitter qu'il faut abandonner il y a parfois des coupures lorsque je me suis converti à Jésus Christ il y a des choses que j'ai brûlées des choses que j'ai jetées des choses dont je me suis débarrassé parce que ce n'était plus conforme à la vie nouvelle qui était entrée en moi par la puissance du Saint-Esprit elle a abandonné son héritage en Moab parce qu'elle aurait pu recevoir une lettre maintenant que tu es converti maintenant que tu es au Dieu d'Israël et bien en Moab tu n'as plus rien et peut-être même que son père lui aurait craché au visage et lui aurait dit tu n'es plus ma fille tu m'as renié parce que parfois au nom de la religion ou au nom de beaucoup de choses des parents sont prêts à cracher au visage de leurs enfants lorsqu'ils ont rencontré le vrai Dieu d'autres sont bannis lorsqu'ils ont rencontré le vrai Dieu ils sont bannis ils n'existent plus elle a abandonné tout cela elle a abandonné sa sécurité son identité elle a abandonné tout cela pour suivre le Dieu d'Israël elle est venue comme une étrangère elle est venue sans mari sans enfant sans argent avec sa belle-mère qui était dans la même situation qu'elle elle n'avait aucune garantie qu'elle serait acceptée par Israël mais elle était sûre d'une chose c'est que le Dieu de Naomi le Dieu d'Israël était aussi le sien et qui lui ferait miséricorde non seulement Ruth est fidèle mais Ruth est humble et Ruth est modeste et sa fidélité sa modestie son humilité vont non seulement la servir mais aussi servir le Dieu d'Israël et servir Naomi Ruth arrive en Israël elle ne tient pas à vivre des aides gouvernementales Ruth vient en Israël non pas pour profiter d'Israël Ruth ne vient pas en Israël pour vivre au crochet de sa belle-mère mais Ruth va se bouger elle va se lever parce qu'elle est jeune parce qu'elle a encore la santé alors elle se lève et elle va glaner une loi en Israël permettait aux étrangers aux veuves aux orphelins de glaner c'est-à-dire ces épis qui étaient là abandonnés après la moisson ils avaient le droit de les ramasser c'était leur subsistance et par hasard et par hasard rentre dans un champ et elle commence à glaner et par hasard ce champ appartient à un certain Beauze vous savez que le hasard existe et que le hasard oui le hasard existe et qu'il est entre les mains de Dieu par hasard un sacrificateur passait par là par hasard un lévite aussi passait par là il y avait aussi un samaritain qui par hasard lui aussi passait par là le hasard appartient à Dieu le hasard ne me gêne pas je ne suis pas complexé par le hasard je n'ai pas à me défendre devant les inconvertis par rapport au problème du hasard le hasard est entre les mains de Dieu il appartient à Dieu tout est entre les mains de Dieu par hasard et Naomi va écouter sa belle-mère là aussi c'est beau une belle fille qui écoute sa belle-mère donc elle va écouter sa belle-mère pourquoi ? parce que Naomi est israélite donc elle connaît les coutumes du pays donc c'est quand même bien vous savez quand vous vous mariez à une sicilienne vous avez intérêt à l'écouter ou à écouter la belle-mère quand on vous dit dans une assemblée de Dieu italienne en Sicile tu vas prêcher il fait 45 degrés mais celui qui prêche chemise manche longue et on vérifiera si la manche est bien longue avec cravate et tout on se soumet dans une autre assemblée de Dieu celui qui boit de l'alcool c'est sûr qu'il rendra ni témoignage et qu'il prêchera pas c'est pour les assemblées de Dieu américaines mais on écoute on est intelligent et Naomi a écouté sa belle-mère et Naomi s'est investie pour sa belle-mère et elle s'est mise à glaner Bose est le propriétaire du champ le Dieu d'Israël est le propriétaire de toute la terre et de l'univers tout entier le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu tribal c'est pas le Dieu de la tribu d'Israël c'est le Dieu d'Israël et de toute la terre il ne faudrait pas l'oublier contrairement au Dieu des Gaulois au Dieu des Romains ou des Grecs où c'était leur Dieu tribaux le Dieu du peuple grec le Dieu du peuple gaulois le Dieu du peuple romain le Dieu d'Israël n'est pas confiné aux frontières d'Israël il est le Dieu de toute la terre il se permet de jeter un oeil sur la France sur la Grèce le Portugal l'Italie il se permet d'aller dans les pays arabes dans les pays russes américains il se permet d'aller en Chine le Dieu d'Israël franchit toutes les barrières qu'elles soient de bambou de fer de plâtre de plomb de tout ce que l'on veut toutes les chapes éclatent par rapport au Dieu d'Israël qu'elles soient de marbre de granit Bose est le propriétaire de ce champ l'image du Messie et c'est Bose qui va être le sauveur de Naomi et par voie de conséquence aussi de Ruth comme Jésus le Messie est notre sauveur et le résultat de cette rencontre c'est que personne n'avait remarqué Ruth en train de glaner personne n'avait fait attention bon c'est une étrangère on laisse glaner c'est comme ça c'est une pauvre une misérable mais Bose lui a fait attention il s'est renseigné sur elle et puis il l'a invité il lui dit écoute ma fille tu es venue dans ce champ c'est mon champ tu y restes je demandais aux ouvriers de ne pas te toucher donc reste là et tu suivras partout mes ouvriers et on prendra soin de toi et le soir venu Bose a vu ce qu'elle avait glané on glane pas grand chose vous savez on glane ce qui reste et bien Bose va lui donner en plus et quand Naomi quand Ruth rentre chez Naomi Naomi ouvre des yeux comme ça oh ma fille où c'est que tu allais glaner c'est pas possible où c'est que tu allais glaner elle lui pose cette question on la lit dans Ruth 2.19 sa belle-mère lui dit où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé béni soit celui qui a fait attention à toi parce qu'elle s'est rendu compte que là c'est pas possible de ramener tant de choses comme ça Ruth est bien l'image de l'église Ruth a rencontré le propriétaire du champ l'église a rencontré le messie Jésus Yeshua Massia notre sauveur celui qui possède aussi tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et quand Naomi a vu les richesses alors du coup ça a réveillé son esprit et ça l'a amené pour la première fois à parler de Dieu différemment dans Ruth 2.20 Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel ah tiens Dieu n'est pas celui qui maudit il bénit ah c'est intéressant qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts cet homme et notre proche parent lui dit encore Naomi il est de ceux qui ont vers nous le droit de rachat non seulement Naomi est allée dans le champ de quelqu'un de bienveillant mais en plus un parent de Naomi Ruth est allée dans ce champ un parent de Naomi et en plus un parent qui a droit de rachat voyez Jésus-Christ est notre plus proche parent il s'est fait homme pour sauver les hommes il est notre plus proche parent le second Adam pour racheter l'humanité il a droit de rachat sur ma vie droit de rachat sur ta vie il t'a racheté par le sang précieux de sa vie sur la croix il est le sauveur et quand l'église agit comme Ruth a agi et bien l'église peut passer par dessus tous les préjugés qu'elle peut avoir sur le peuple d'Israël et être à ses côtés pour lui témoigner de son amour de sa fidélité de son affection pour ramener Israël dans la communion à son Dieu et les richesses que Dieu a données à l'église sont en relation avec le peuple juif et lorsqu'elles sont partagées avec une telle bienveillance une telle fidélité une telle obéissance cela attire l'attention des juifs qui comprennent que le Dieu qui enrichit l'église mais c'est notre Dieu c'est le Dieu d'Israël et que s'il bénit l'église et bien il peut nous bénir nous aussi Israël et lorsque les chrétiens ont une attitude bienveillante à l'égard du peuple juif beaucoup d'entre eux ont jeté un regard nouveau sur Jésus et nous avons alors des juifs messianiques ces juifs messianiques ont accepté le Messie Jésus-Christ ils s'appellent messianiques parce que à cause malheureusement du qualificatif chrétien qui a été au Moyen-Âge avec les croisades et les pogroms dans la suite qui a été plutôt contre les juifs ce mot chrétien est très négatif aux yeux du peuple juif parce que les chrétiens se sont conduits vraiment d'une façon malveillante à leur égard alors ils s'appellent messianiques mais ils ont accepté Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur Israël a besoin de l'église comme Ruth a été un secours pour Naomi Israël a besoin de l'église pour que Israël puisse voir Dieu non plus dans l'aigreur mais dans le bonheur dans la joie et dans la paix et Naomi a recommencé à espérer et elle dit à Ruth comment établir une relation avec Boz elle lui dit voilà tu vas te parfumer te laver te parfumer t'habiller tu vas venir de nuit dans le champ tu vas te coucher à ses pieds et tu attendras formidable et Boz la nuit se réveille il sent qu'il y a quelqu'un à ses pieds il dit mais qui qui es-tu et elle se révèle je suis Ruth et à ce moment là va demander à Boz d'exercer son droit de rachat ne savez-vous pas que nous sommes appelés à consoler Israël Esaïe chapitre 40 verset 1 et 2 consoler consoler mon peuple dit votre Dieu parler au coeur de Jérusalem et crier lui que son combat est terminé qu'elle est gracie de sa faute qu'elle a reçu de la main de l'éternel au double de tous ses péchés nous sommes appelés à lui montrer le chemin la vérité et la vie à travers Jésus Christ dans Jérémie 31 31 à 33 et en particulier le verset 33 si on peut mettre que le verset 33 nous lisons ceci mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là oracle de l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai sur leur coeur je serai leur Dieu ils seront mon peuple un retour total Dieu veut que son peuple et lui Israël voit dans la vie des chrétiens le nouveau de nouveau le visage de Dieu à travers Jésus qu'il a incarné et révélé et nous sommes souvent peu désireux de montrer cela parce que nous ne nous sentons pas responsables vis-à-vis d'Israël et pourtant nous devons tout en grande partie à ce peuple et Ruth va suivre le conseil de Naomi elle se tient au pied de Boz et elle attend qu'il se réveille et lorsqu'il se réveille et bien Naomi lui demande d'exercer son droit de rachat Ruth chapitre 3 verset 9 qui es-tu ? elle répondit je suis Ruth ton esclave ta servante étends ton aile le pan de ton manteau sur ta servante car tu as devoir de rachat je pense que Boz était déjà un homme qui avait un certain âge alors que Ruth était encore jeune mais Ruth n'était pas intéressée par le fait de trouver un mari elle était intéressée de voir la gloire du Dieu d'Israël se manifester et de voir le coeur de Naomi sa belle-mère retrouver confiance dans le Dieu d'Israël il va y avoir un mariage entre Ruth et Boz et ce mariage va apporter à Naomi de l'avenir de l'espoir Naomi va se retrouver alors qu'elle n'avait plus de mari et plus de fils elle va se retrouver avec un petit-fils et l'obéissance et le dévouement de sa belle-fille est étroitement lié à l'héritage de Naomi je dirais que Naomi est la clé de l'héritage d'Israël et de Ruth et la clé de l'héritage de Naomi d'Israël Ruth 4.13 Boz dit prie Ruth qui devint sa femme il alla vers elle l'éternel permit à Ruth de concevoir et en enfantant un fils il n'y a pas de hasard avec Dieu verset 16 Naomi prie l'enfant voilà il est né à peine né elle prie l'enfant et le met sur son sein ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'enfant qui est né de Ruth est désormais l'enfant de Naomi c'était un rite d'adoption à l'époque en Israël il devient donc le fils de Naomi et d'Eliménec et c'est fut la belle-mère qui l'éleva je ne sais pas quelles sont les relations entre les petits-enfants les belles-mères et tout ça mais là c'était comme ça et regardez au verset 17 les voisines qu'est-ce qu'elles ont à faire les voisines ? les voisines lui donnèrent un nom ah non c'est moi qui vais choisir le nom les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi ils l'appelèrent du nom d'Obed les voisines ça aurait pu faire mieux quand même non 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 c'est Obed ça veut dire quoi Obed ? serviteur serviteur de l'éternel bien entendu c'est lui Obed le père d'Isaïe père de David et verset 21-22 Salmon engendra Bose Bose engendra Obed Obed engendra Isaïe verset 22 Isaïe engendra David et ainsi Ruth devient la grand-mère du grand roi d'Israël David de cet homme selon le coeur de Dieu de celui qui va accomplir les desseins de Dieu dans la génération d'Israël et plus grand encore Naomi va se retrouver dans la généalogie de Jésus-Christ Matthieu chapitre 1er verset 1 généalogie de Jésus-Christ fils de David fils d'Abraham verset 5 et 6 Salma engendra Bose de Rahab Rahab alors là c'est tout un programme mais c'est pas mon programme ce matin Bose engendra Obed de Ruth là c'était mon programme et vous savez qui est Ruth Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David et si on va jusqu'au bout on va arriver bien entendu à Jésus notre Seigneur notre Seigneur il va y avoir une césure bien entendu puisque un tel va engendrer Joseph et puis Jésus va naître de Marie et non plus d'un homme mais de Marie parce qu'il est incarné par la puissance de Dieu donc n'oublions pas ceci notre responsabilité vis-à-vis d'Israël est grande et obéissons à l'ordre du Seigneur dans Matthieu 28 19 allez fête de toutes les nations et Israël est dans toutes les nations fête des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit nous ne pouvons pas renier nos racines juives nous ne pouvons pas renier les racines juives de l'évangile nous ne pouvons pas en ouvrant la Bible oublier que c'est le Dieu d'Israël qui nous parle et d'autre part à cause de son appel nous ne devons pas oublier que malheureusement le peuple juif n'a pas toujours été à la hauteur et je me pose la question est-ce que l'Église est à la hauteur de son appel Dieu dans sa sagesse a ordonné que l'Église et le peuple juif aient besoin l'un de l'autre Romains chapitre 11 verset 25 car je ne veux pas frères et mes sœurs aussi que vous ignorez ce mystère afin que vous ne nous regardiez pas comme sages il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité la plénitude des païens c'est-à-dire nous soyons entrés dans cette nouvelle alliance dans la possession de notre salut Dieu a endurci Israël pour que nous puissions rentrer dans la nouvelle alliance pour que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance et l'apôtre Paul révèle ce grand mystère pourquoi ? et bien parce que le fait que nous soyons rentrés dans cette nouvelle alliance doit exciter la jalousie d'Israël autrement dit lui ouvrir les yeux et comme je le disais que Israël se rend compte que celui qui bénit l'église est son Dieu est son Messie est son sauveur Dieu nous demande d'être ces témoins-là auprès de son peuple durant les deux millénaires qui ont suivi la venue du Messie Dieu a donné sagesse puissance et richesse à son église mais ce n'est pas tout lorsque le peuple juif va réaliser grâce à l'évangélisation grâce à nos missionnaires grâce à tout ce qui est fait en faveur du peuple juif car nous avons des missionnaires en terre d'Israël nous avons des assemblées en terre d'Israël lorsque nous réalisons tout ce qui sera fait et bien Israël va ouvrir ses yeux et comprendre que le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ce Dieu qui a donné ce si grand salut à l'église est le même Dieu qui veut leur donner le même salut qui leur a donné le même salut et cela va affecter la création tout entière Romains 11-15 car Paul dit si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde le fait que Israël était endurci nous les nations nous avons pu nous convertir que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts et n'oubliez jamais ce que Dieu a dit dans Genèse 12-3 je bénirai ceux qui te béniront Israël Abraham ta descendance par Isaac je maudirai celui qui te maudira toutes les familles de la terre seront bénies en toi nous avons été bénis en Jésus le juif le messie le fils éternel du Dieu vivant pour bénir Israël et pour bénir les nations c'est à cela que nous devons bien donner notre témoignage et notre vie nous sommes responsables prier pour Israël prier pour la paix de Jérusalem prier pour la conversion du peuple juif prier pour qu'il puisse ouvrir ses yeux vers celui qui revient bientôt vers le Messie Amen Père Céleste éternel tout puissant tes plans tes desseins sont puissants et sont grands ils sont merveilleux Père éternel merci de ce que tu l'as voulu ainsi et nous voulons te prier pour Israël te prier pour la paix de Jérusalem te prier pour nos envoyés qui sont là-bas afin de les bénir de les fortifier de les encourager de bénir ces assemblées de bénir celles et ceux qui prennent soin de ton peuple celles et ceux qui se tiennent à la brèche et prient tous les jours pour ton peuple afin qu'ils puissent ouvrir les yeux au Messie à Jésus Seigneur merci pour Israël merci pour ce peuple de l'Alliance ce peuple élu ce peuple qui garde en ton coeur une place privilégiée et Seigneur merci pour ce que tu as fait pour nous les nations pour nous les non-juifs pour nous les gentils merci Seigneur de nous avoir greffé sur cet Olivier Franc merci de nous avoir fait porter sur ces racines saintes ces racines juives je te prie vraiment de faire de nous cette lumière pour Israël et un coeur grand ouvert pour ce peuple ton peuple au nom de Jésus qu'il en soit ainsi Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501